Yop les boys, c'est Neyo. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Everfight. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un full P4 G3 Topaz en moins d'une heure. Donc un grand merci pour le retour que vous avez fait sur la dernière vidéo. Dans cette vidéo, je vous fais gagner un full P4 Topaz à 125 likes. Donc en tout cas, Everfight, pour l'instant, tout se passe bien, le serveur est pas mal. Donc là, je viens de passer ce 13h du coup parce que, bon, la fac avec Zulu, etc., elle s'est un peu dissoute. Du coup, dans la prochaine vidéo, ça sera sûrement un piège de la 13h que j'avais fait avant de rentrer dedans. Et puis une autre compile de pièges, donc avec une... Enfin, à peu près 5-6 pièges que je mettrais derrière. Donc je vous en dis pas trop quand même. Donc juste avant la vidéo Everfight, je vous présente un serveur qui s'appelle Oratus. Donc moi, je vous laisse avec la présentation. Je vous mets un petit timecode si vous voulez, skip la présentation. Mais honnêtement, restez parce que ce serveur, c'est un peu un kit PVP. Donc vous pourrez y rester, c'est-à-dire quand vous serez dans la fil d'attente de Everfight pour vous entraîner au PVP, etc. Donc de toute façon, je vous explique tout dans la vidéo. Et oui, oubliez de vous dire que pour le concours, il faut être abonné, avoir liké. Et puis, mettre un commentaire avec votre pseudo. Donc pas de jeu participe, s'il vous plaît. Juste vous mettez un commentaire en rapport avec la vidéo, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Et ce que vous pensiez de Everfight. Et donc le résultat sera fait aux 125 likes. Donc en tout cas, moi je vous laisse, c'était Neyo. Bonne vidéo les potes. Donc juste avant, je vais vite fait vous montrer mes richesses. Du coup, au niveau de mes stuff. Donc là, j'ai un full P4, là j'ai un full P4. Bon, je vous spoil un peu, mais il y a un petit casque qui rose ici. Là, une prochaine vidéo qui arrive peut-être, on sait pas, on sait pas. Donc là, un full P4-3 Topaz avec une Aversword. Donc une Aversword sur moi, full P4-3 Topaz, Punch, etc. Donc là, on a vite fait les petites T2 Topaz. Donc là, on a un DC de stuff Topaz, donc avec les pillages, etc. Là, on a mes P4 ici. Donc j'ai déplacé ma Sky, je suis tout seul maintenant dans ma Sky. Après, là, j'ai vendu une ligne d'Opsy. Donc voilà, un petit peu d'Opsy encore restant. Là, j'ai tous mes Leaf T3 avec tous les Leaf Fire Respect 2. Là, il y a tous les Tacos. Là, il y a encore mes Tacos. Là, il y a des Leaf P3. Là, il y a mes livres U3. Là, il y a un petit Punch, etc. Enfin, en vrai, je suis pas dégueu sur le serveur. J'ai quelques îles à droite, à gauche. Niveau monnaie, j'ai 1200$. À l'HDV, là, j'ai quelques items. Donc moi, je vous laisse avec la présentation de Horatius. Les potes, à tout de suite. If you go all in, I'll make a trouble spot. Might take your comments, but I steal your heart. If you go all in, I'll show you about a lot of politics. Les potes, du coup, comme promis, on se retrouve pour la présentation de Horatius. Donc Horatius, c'est un petit serveur mini-jeu. Du coup, les gars, au niveau des mini-jeux qu'il y a sur le serveur, on a tout simplement le kit PVP, le Sky Wars, le 1v1, le Block Party et le TNT Run. Donc tout ça va ouvrir au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on a le kit PVP. Donc le kit PVP, c'est tout simple. Donc ici, vous avez une boutique avec tous les kits à acheter. Donc vous pouvez les acheter avec des coins que vous obtiendrez en joint au serveur. Du coup, ici, si on clique, moi, j'ai tous ces kits-là. Donc par exemple, imaginons que je prenne le kit assassin. Donc là, par exemple, j'ai une T22 qui a 0 du rat. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste pour que vous voyez. Regardez, là, il y a Fania. Donc alors, on est stuff. On va juste tuer un speed. Hop, l'épée à la casser. Vous avez vu, je l'ai fait vraiment pas mal de damage. Donc en fait, il y a vraiment pas mal de kits. Donc il y a pas mal de nouveautés. Par exemple, un kit, quand vous le mettez, ça vous keblo dans le ciel. Et genre, vous pouvez régénérer, etc. Enfin, vraiment pas mal de kits. Assez pas mal. Donc sinon, les gars, au niveau du PVP, etc. Vous l'aurez vu. De toute façon, dans l'intro, le PVP est vraiment pas mal. Pour l'instant, c'est un des meilleurs PVP que j'ai vu en 1.9. Donc honnêtement, le PVP ultra clean. De toute façon, vous l'aurez vu dans l'intro, comme je vous l'ai dit. Ensuite, le staff à l'écoute. Super sympathique, etc. Si vous voulez parler avec eux, de toute façon, il n'y a pas de soucis. Donc sinon, les gars, je sais qu'il y a vraiment pas mal de files d'attente. Donc ça casse les couilles à plus d'un. C'est vrai qu'il y a quand même quasiment mille de files d'attente sur Everfight. Donc si pendant la file d'attente, vous voulez vous améliorer au PVP et venir PVP sur le serveur, et bien la porte est grande ouverte. Je vous mets à l'écran l'IP du serveur et la version. Donc il voudra venir en 1.9. Et l'IP, et bien hop, il s'affiche à l'écran tout de suite, les potes. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à venir sur le serveur. Le serveur est vraiment cool, comme je vous l'ai dit. Donc moi, on se retrouve pour la vidéo Everfight juste après. Hop, je vous raffiche une dernière fois l'IP. N'hésitez pas à venir. Et puis je ferai peut-être un LP dessus, avec des combos montage, etc. Et bien d'autres par la suite, quand ils vont ouvrir leur serveur Skywars, etc. que je vous ai montré au lobby en début de vidéo. En tout cas, moi, je vous reprends pour la vidéo Everfight. A tout de suite, les potes. Ou hop, les potes. Et du coup, on va directement passer au sujet principal de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va se pencher sur les enchantements. Donc là, à peu près 45 minutes, j'ai farm les 1000 niveaux. Du coup, on va clairement les utiliser pour vous montrer comment on fait son P4 à peu près en moins d'une heure. Donc pour ça, il faut avoir un minimum de spawner. Donc là, vous voyez que j'en ai pas mal. Donc il doit y en avoir une quinzaine ici. Puis là-bas, une douzaine. Donc si vous avez des spawners, vous pourrez clairement farm votre P4 hyper vite. Donc après, j'en ai une petite autre pour vous. Donc ça va être tout simplement de farm les algues. Donc vous vous craftez un petit stuff aquatique. Donc ce stuff-ci. Et vous allez farm les algues dans la mer. Donc ça va être long à farm, mais ça va être hyper rentable par la suite. Et pour les personnes qui n'ont pas le bypass, etc., qui prennent du temps dans la suite d'attente, allez en minage et passez votre vie à miner. Vraiment, c'est ultra rentable aussi. Vous gagnez vraiment pas mal de minerais. Puis après, vous les transvasez sur le faction et vous les revendez contre des levels ou bien du P4-3 directement. Donc ensuite, on va directement passer à la technique. Donc vous pouvez voir, moi, je me suis fait mon petit P4. Donc là, j'ai mes livres, comme je vous l'ai dit en début d'introduction. Donc honnêtement, je suis pas dégueu sur le serveur. J'ai été en P4 et j'ai ma T4, smite et tout. En vrai, c'est carré de ouf. Là, on est juste un jour après l'ouverture. Donc en vrai, ça se passe bien. Du coup, moi, je vais juste vous montrer la technique pour avoir vos P4 si vous avez des spawners. Donc hyper rapidement. Donc d'habitude, vous allez faire quoi ? Vous allez aller au warp enchantement. Du coup, comme je disais, je vais directement vous montrer comment avoir des P4 hyper facilement et en moins d'une heure si vous avez des spawners. Du coup, d'habitude, en temps normal, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc vous allez tout simplement aller à la table d'enchant, ici au spawn. Donc est-ce que j'ai mon kit expé ? Non. Vous allez prendre un livre et vous allez l'enchanter au level 30. Donc j'ai pu remarquer en faisant des tests personnels que quand vous enchanter au level 30, vous n'averez vraiment pas beaucoup de bons livres. Et quand vous faites la commande ci-dessous que je vais vous montrer, donc si on fait slash random enchant, hop, on a fait un livre. Donc là, on aura eu T3. Vous voyez, T3. Là, on aura eu Power 3. Donc Power 3, c'est vraiment pas ouf. Là, on aura eu T3 encore une fois. Donc je vais tout vous enchaîner. Moi, je vous mets en accéléré tous les livres que je vais pouvoir avoir dans ces 1000 XP. Donc voilà les potes, on vient clairement de remplir tout un inventaire complet de livres. Donc ensuite, on va directement regarder les enchères qu'on a eues. Donc là, on a eu T3, F4, Feather Feiling, Infinity, P3, Handbreaking 3, F4, P4, F3, Knockback, P3, Power 3, P3, T3, Fire Respect 2, P3, F2, Power 3, F2, Fire Respect, Flame, Infinity. Donc là, on aura eu U3 encore une fois, T3, T3, Fire Respect 2, Fortune, F4, Smite, F4, Shortness. Donc vraiment, on a eu full bon livre les gars. Et puis, on va directement se retrouver Alaskai. Donc je vais retourner fermer un petit peu de niveau. Moi, je vous reprends juste après Alaskai quand on va commencer à enchanter notre P4 U3 en topaz. Bref, les boys, et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fermé 230 niveaux. Donc on va du coup se faire notre petit P4. Donc normalement, j'ai posé un kit jeu quelque part pour pouvoir, voilà. Bon, on va prendre un petit kit jeu, tac, tac. Voilà, donc on va le passer P4 tout simplement. Donc on va se poser une petite enclume dans la Sky. Et puis on va tout simplement passer P4, ce full stuff. Donc voilà, encore une fois, un full P4 U3. Donc il a été fait en vraiment moins de janvier, il a été fait en 45 minutes. Du coup, allez, on rajoute les 10 minutes que j'ai farm, les 230 niveaux. Du coup, on va dire que ce full P4 U3 a été fait en à peu près 55 minutes. Donc vous allez voir que c'est vraiment faisable en moins d'une heure si vous avez les spawners, bien évidemment. Si vous n'avez pas les spawners, et bien comme je vous l'ai dit, vous farmez les algues et puis vous achetez soit les niveaux, soit directement des niveaux ou bien du P4 U3. Et si vous n'êtes pas connecté au serveur, et bien vous allez tout simplement dans le monde minage car il est vraiment très rentable. Et puis vous farmez à mort le zarkonia, l'autopaz, etc. Pour ensuite les revendre sur le faction contre du stuff, ou contre des PB pour ensuite acheter du stuff, ou des niveaux. Donc en tout cas, c'était Neyo pour la petite technique. Donc soit je vous laisse avec une séquence PBP, soit la vidéo s'arrête ici. En tout cas, n'oubliez pas le concours au 125 likes, un petit full P4 U3 a gagné. Donc en tout cas, moi je vous laisse les gars, c'est la fin de la vidéo. C'était Neyo, bonne journée les potes. Sous-titrage ST' 501